Absolument. J'accueille maintenant... Non ! Quoi ? Cueille maintenant ! Ah oui, oui, pardon, oui. Cueille maintenant... Advenu, non, à Ouahouli. Cueille maintenant, gamin, ouais ! Applaudissements J'appelle Ouahouli, mesdames et chers, oula, la, la, la... Ah, je vais là. Ça va ? Ça va bien, ça va. Kamel Ouahouli, mesdames, messieurs, merci. Ça va mieux, là, oui ? Qui c'est, le taulier ? Bien, Kamel, ça va ? Ben, ouais. Alors, merci, Kamel. Invité suivant. Comme un nom ! Non, mais attends, ça va, c'est une bonne info, c'est bien. Je peux rester là, c'est pas la peine de développer. Pourquoi ça va bien ? Et tu te fais en ce moment ? En bas les couilles. Kamel, après les dix commandements en 2000, après autant d'emporte le vent... Voici les onze commandements. 2003, vous triomphez avec le roi soleil, et on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes Kamel Ouahli, le roi de la comédie musicale. Ah ouais ? C'est bien trouvé. Oh, dis donc ! Cinq mois d'écriture, bravo. Jean-Noah ! Attends, tata-tah-tah ! Jean-Noah, le retour ! Ceci dit, Ouahli, ça veut dire gouverneur du soleil. Ah oui, voilà, tu vois, c'est bien ce que je pensais, tu vois, voilà. Kamel, vous êtes le parfait exemple d'un jeune de banlieue qui réussit, et pourtant on ne vous a pas beaucoup entendu dernièrement, quand il y a eu des émeutes, les révoltes en banlieue. Moi, je ne me sens pas l'âme d'un porte-parole, en fait. C'est vrai que je suis à Saint-Denis, c'est vrai que quand je vois tout ce que je vois dans les infos, ça me fait vraiment... Voilà, je suis triste pour tout ce qui se passe, mais je ne sais pas, je ne suis pas à la force de quelques personnes qui... Vous ne me sentez pas solidaire de vos solidarcies, mais je ne sais pas si j'aurais les mots justes, donc je préfère me taire. Mais alors tu prends un cendrier, tu l'envoies à la gueule de quelqu'un. Comme un an, Amin Neri. Bon alors, l'Astarac 5, on ne va pas vous demander qui va gagner, je ne sais pas, c'est moi... Qui va perdre ? Je ne sais pas, c'est moi... Non ? Ce n'est pas moins intéressant cette année, non ? Non, ce n'est pas moins intéressant, mais c'est plus compliqué pour savoir qui va gagner. Même vous, vous ne savez pas qui va gagner cette année ? Non, vraiment pas. Ah oui ? Il le savait à TF1 quand même ? Je ne sais pas. Non, il le savait à Télé 7 jours, parce qu'ils ont déjà la couve, mais ils ne le savent pas. Chaque année, on voit dans tous les magazines, c'est telle personne qui gagne, et généralement ils se plantent. Alors ce qui est très marrant, d'une certaine façon, c'est que pour Le Roi Soleil, vous n'avez engagé personne de l'Astarac. C'est un professionnel. J'ai engagé personne de l'Astarac, mais déjà ils ne sont pas venus, il n'y en a qu'un seul qui est venu, et qui n'était pas mal. Jean-Pascal, merci. Qui n'a pas fermé la porte ? Qui n'était pas mal, mais qui ne correspondait pas au rôle qu'on cherchait. Il y a une fille avec qui j'aimerais vraiment travailler, parce qu'elle a un talent extraordinaire. Valida, il y a un problème technique. Non, c'est Sophia. Elle chante, elle danse, elle joue la comédie, elle est extraordinaire. C'est l'une des plus jolies rencontres que j'ai faites dans ce métier. Eh bien voilà. Alors, donc Le Roi Soleil, c'était au Palais des Sports, ça marche très très bien. 3 000 billets vendus chaque soir, 85% de taux de remplissage. Il y a une prolongation, la tournée elle est presque complète. Donc, vraiment presque complète. On fait un retour à Paris. Ça marche super super bien, et tant mieux, parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis j'espère que ça va relancer la comédie musicale en France. Celle-là, elle marche en tout cas. Et la royauté ? Elle marche super bien. Si ça pouvait relancer Louis XIV, ça serait aussi bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'après différents échecs, Don Juan, les enfants du soleil, gladiateurs, cendrillon, les demoiselles de Rochefort, c'était assez risqué de faire ça, malgré tout. Donc ça marche. Deux ans de boulot, 6 millions d'euros de budget. Il faut les mettre, il y a 6 millions d'euros à un moment.